et bien bonjour à toutes et à tous des amis on se retrouve pour le deuxième épisode de minecraft modé je suis tout seul pour cette vidéo parce qu'il aimerait que du sap santé malheureusement il ne pourra pas être là aujourd'hui mais ce n'est pas grave aujourd'hui on se retrouve sur minecraft modé avec des nouveaux mods enfin rajout de quelques nouveaux mods on s'est un peu établi moi je me suis dit que je serais ce long à l'enfer j'ai enfin réussi à faire fonctionner certains mods qui ne marchaient pas tout à l'heure enfin qui ne marchaient pas dans le dernier épisode il y avait des mods qui ne fonctionnaient pas j'en ai rajouté quelques-uns donc tout d'abord on a une sorte de tour apparemment qui doit protéger les tornades parce qu'apparemment d'après Emmerick il a pu pas mal jouer en off apparemment il y aurait beaucoup de tornades et ce serait donc une tour avec une sirène mais il ne sait pas comment ça marche donc on verra bien on a ici donc une partie de la mine mine petit fait par Emmerick alors quand je dis mine petit c'est juste une mine qui descend vers sa base et le partage du never puisque le mec a quand même pas mal avancé alors il est là j'ai coupé le vocal pour info avec lui parce qu'il était censé être occupé donc il jouera si il a envie de jouer donc voilà la fameuse tour je vais vous la montrer avant de vous faire visiter un peu plus la base bon attends pourquoi t'as raccroché libéré de la rame euh... car lag je vais lui dire ça parce que du coup il y a des petits coups de lag à cause de notre rame j'ai pas loué assez de rame à minecraft bah écoutez les amis il veut vocal donc attends je t'appelle donc euh... non je sais pas écrire euh... du coup je fais euh... je vais mettre je... je fais une petite... je fais euh... bon je vais parler moi je vais vous faire une petite ellipse et euh... je vais le rappeler à tout de suite voilà les amis il a répondu donc euh... bah écoutez on va euh... tout simplement bah vous montrer donc on a le le mode alors c'est quel mode déjà qu'il s'appelle le mode pour euh... bah elevator mode bah elevator mode comme il le dit celui-ci connait mieux que moi salut tout le monde donc euh... oui bonjour à tous hein c'est Zoria euh... donc on est en compagnie d'Archios salut à toi salut euh... donc voici voilà donc elevator mode avec son petit chien son petit loup apprivoisé qui a une armure en diamant qu'il a crafté lui-même avec un petit coffre alors moi je n'ai accès à rien parce que évidemment c'est de... mais tu fasses un shift plus droit euh... non ça fait rien je suis en shift et euh... bah ça marche pas ok bon bah c'est normal ça marche qu'avec toi je pense aussi c'est ton animal à toi moi je vais aller farmer les trucs à XP donc voilà ça c'est bon je m'y connais pas alors c'est quoi tu vas nous expliquer du coup hein parce que t'es quand même le spécialiste tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une fusion crafting alors attends euh... allez alors oui on a aussi mis... on a aussi mis modern warfare comme mode enfin c'est moi qui l'a mis hein euh... alors de quoi ? ça... ça bah tu vas m'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ta base qui sont un peu compliqués pour mes abos donc le fusion crafting alors le fusion crafting je sais pas encore trop à quoi ça sert c'est juste que j'ai voulu me faire cette pioche chez Camille pas du tout et j'ai vu qu'on pouvait euh... qu'il y avait deux versions de la pioche et qu'on pouvait faire un truc avec ça alors avec en fait tu vois il y a un petit bouton le petit bouton R et on voit en fait comment faire des crafts en fait euh... je sais pas comment faire ça les trucs sur le côté à mon avis il faut améliorer ton fusion crafting ouais mais je sais pas comment faire ça alors je vois un craft il faudrait apparemment des lapis lazuli des diamants et un draconique or ouais bah c'est un peu difficile tu vois il y a des... il y a un lapis d'un côté enfin dans les quatre côtés après tout en haut tout en bas tout à gauche et tout à droite t'as des diamants et au milieu t'as une rayonique or la draconique or se craft avec des draconium ingot à tous les côtés des lingots d'or euh... sur les côtés encore une fois et un diamant ouais mais je me renseignerai hein je verrai parce que là je comprends un petit peu que dalle bah moi j'arrive à comprendre un peu le truc là les draconiques or se craft avec des draconiques ingot donc il faudra trouver des... il faudra miner des draconiques ingot mais le problème c'est que du coup la map a été générée avant il faudra trouver des nouvelles mines pour les générer ah bah t'inquiète ma mine elle va assez loin pour générer de nouveaux minerais ok alors aussi tu viens de nous expliquer le... bah si je l'ai pété bah justement bah... si il a Wither Radar donc il faut mettre des Wither items ainsi qu'une boussole et de la redstone et donc comme il me l'a expliqué juste avant comme il me l'a expliqué juste avant si j'ai bien compris ça permet de vérifier en fait s'il y a des tournins qui arrivent donc voilà il a fait pas mal de choses donc plutôt pas mal aussi bon bah il s'est pas mal... il s'est déjà pas mal stuffé euh... je verra je sais pas si tu leur a expliqué si ça sert à avoir le temps qu'il faut au tournins ouais ouais je viens de le dire je viens de le redire à mes abonnés donc voilà il a... il y a quelques heures j'ai eu une tornade F0 donc ça va elle a fait aucun dégât elle a juste retourné à la terre voilà bon il s'y connait mieux que moi sur ce genre de mode moi je vais plus m'occuper de l'aventure pour être plus précis c'est pour ça que j'ai mis un mode modé j'ai mis welcome to jungle alors par contre je sais pas comment il marche mais j'ai mis un mode qui s'appelle du welcome to jungle qui rajoute du coup une dimension j'ai vu que grâce à welcome to jungle on pourra se faire des armures en obsidienne hyper stylées ça va être super chaud il va falloir de la glace de l'obsidienne ça par contre je l'avais vu sur le site les crafts étaient sur le site et du saphir aussi voilà donc euh... je pense que vous l'avez tous compris cette aventure on va rajouter des modes au fur et à mesure on va tenter d'améliorer le plus possible la série je pense que dans les prochains épisodes j'ai rajouté aussi beaucoup de modes pour rajouter comme Induscale, Craft 2 comme Fuse mais j'ai compris j'ai envie de faire une série vraiment bien clean parce que autant modifier un peu le jeu autant le modifier complètement quoi ouais qu'est-ce que t'en penses de la déco de la base ? plutôt pas mal pas mal et est-ce que tu sais ce que c'est les blocs noirs ? alors les blocs noirs non mais j'imagine que ça vient du nether ouais ça vient du nether c'est du basalte oui je l'avais vu tout à l'heure dans ton coffre du nether le nether block je les avais vu là enfin j'ai vu voilà bah ça il y en a 3 je le vois t'as plein de nether hack le bloc de magma c'est rajouté dans la 1.9 ça et euh... c'est tout ici tu as les fiery nether hack qui n'est pas dans le jeu normalement euh... ouais bah ça c'est grâce... tout ça c'est rajouté grâce à euh... grâce à netherx voilà bon il vous explique un petit peu tout les bas qu'il y a euh... n'oublie pas d'appuyer sur ta touche R pour ranger tes items maintenant qu'Eventory Twix marche elle est parée dans les coffins aussi euh... t'inquiète moi elle a toujours marché la touche euh... oui toi mais pas moi parce qu'en vrai il fallait que ça marche dans le serveur il y a sûr ça marchait pas par exemple alors tiens hop je te passe ça et ça ah oui ce mec a trouvé des minerais de diamants renforcés donc euh... hier soir ouais euh... euh... tes armures c'est ou les armures armures et accessoires oui il y en a alors je sais pas ce qu'il s'est passé non c'est rien regarde mon stuff tu me vois là ouais je te vois tout nu pour l'instant ah ouais pas d'as mais si je te frappe non par contre elle ne protège pas beaucoup ah mon chien c'est bon c'est bon c'est bon il me fait mal mon chien alors euh... du coup toi ouais t'as déjà une arme à feu de... bah de... de... euh... c'est un RPK 64M 64M donc c'est un petit machine gun après l'avantage c'est qu'on va pouvoir crafter en fait c'est pas des viseurs et autres pour améliorer en fait les armes que tu as déjà bah j'ai déjà essayé de crafter des viseurs et autres pour mon arme et ça a jamais marché tout ce que j'ai réussi c'est lui mettre un skin de diamant oui c'est normal en fait ça dépend des armes que tu possède les armes normales les armes on va dire basiques ne fonctionnent pas trop comme ça alors ça c'est quoi par contre est-ce que je... ouais je vais le péter voilà donc tu as fabriqué une fusion crafting corps et bah justement en fait tu lui as déjà crafté le truc mais à mon avis ouais en fait il va falloir l'améliorer à mon avis tu la vois comment mon arme ? ouais elle est rouge euh par contre je crois que ça headshot ça ce genre d'arme de modern warfare euh non elle headshot pas c'est sûr que ça headshot pas les joueurs ? ah par contre j'ai perdu mon skin de diamant ouais non non elle headshot pas elle headshot ok bon je vais miner du coup les amis hein c'est simplement un peu logique bah moi je vais avec toi bah je te propose qu'on aille dans le laser euh ouais parce qu'il y a des minerais intéressants à prendre j'imagine bah oui tiens aussi tiens et bah là bas on peut trouver du drachomium mais aussi alors je l'ai sûrement minerais euh est ce qu'il y a un coffre au bordel ? euh le coffre au bordel bah tu regardes autre loot loot naturel je suis tri en plus oui c'est vrai par contre du coup pour le bien de la série j'ai pris des boîtes de shulker hein pour le bon de la série euh il y a du coup il y a du nez tiens là je t'en donne une attends je t'en donne une du coup euh tiens voici une boîte de shulker en fait c'est une un backpack mais intégré dans minecraft ouais donc euh t'as du euh nether amethyst crystal qui a été rajouté du basalte t'as euh plusieurs biomes qui ont été rajoutés des mobs qui ont été rajoutés il y a le wither qui spawn naturellement dans un alors là j'ai fait un peu le con parce que je suis en train de traîner sur even euh enfin sur euh juste euh juste euh le problème c'est que en fait les gars je sais pas d'où ça vient mais maintenant dès qu'on commence à faire à faire des modifications avec justinfm ça fait crash minecraft je vais voir si c'est pas un problème de ram si c'est un problème de ram bah lui il pourra pas le corriger parce qu'il a que 4gb moi j'en ai 16 donc euh maintenant bon bah je te propose qu'on aille dans le nether visiter oui non par contre tu feras gaffe on se perd très facilement dans le nether t'inquiète bah je te rappelle que j'ai Xeneros map qui permet de mettre des waypoints et de me téléporter j'ai euh j'ai perdu ah oui je voulais pas montrer du coup si j'appuie sur la touche U vous voyez que j'ai mis un waypoint je peux me téléporter facilement voilà vous voyez c'est très pratique et je pense qu'on s'en servira énormément je me suis perdu plusieurs fois en fait il y avait Xeneros normal Xeneros Unlegit et ça lui disait le Unlegit en fait il permet de se téléporter au waypoint faut descendre faut descendre pour d'accord alors attends tu attends juste que je mette euh le waypoint portail ouais donc là autour de nous c'est de la lively nether act portail je vais écrire portail confirmer autour de nous là c'est pas de la nether act c'est de la lively nether act d'accord je vais montrer ça à mes abonnés du coup voilà donc euh la lively nether act et alors je vois que ça alors je crois je crois qu'on peut les faire chauffer pour faire de la lively nether break pour évidemment après faire de la lively nether break pour faire un générateur de draconique évolution aussi on va pouvoir faire un générateur euh et ce générateur pourra alors attends j'essaie de voir euh bah j'ai pas plus d'informations bon on va pouvoir faire un générateur avec ton bloc il faut en fait il faut en miner plein il faut en miner plein et le faire chauffer dans un four ok bah je le savais pas donc euh c'est euh c'est euh c'est des draconiques évolution qui rajoute ça donc je pense qu'il faudra le faire par contre ouais en fait pour vérifier à quoi sert un bloc si jamais tu trouves en appuyant sur R tu sais pas enfin ça montre pas euh le craft appuie sur U la touche U permet de le savoir ouais mais mec appuie sur la touche U sur un item pour savoir à quoi tu avec quoi qu'est-ce que tu peux faire avec si tu peux le chauffer ou pas ok regarde là t'as un nouveau mob c'est un par contre les gars je baisse un peu le son ça nique les oreilles là c'est un petit mob neutre ça vient aussi de ce biome là ce mob là tu vois pas par terre euh ah ouais ça ça vient ah non merci ça donne un brand ender Munchroom avec alors touche U non on peut rien faire avec c'est tout un élément de déco voilà et 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 du coup la lively netherrack ça vient du euh du bio mushroom du nether on va dire oui mais ça vient surtout aussi d'Aragonic Evolution puisque ça va créer un générateur si on les fait chauffer en lively never brick euh non non ça ça fait un peu nub ça ça vient de netherrack ça pas que non parce que quand je vérifie en fait quand je fais un U sur cet item tu vois ça me montre qu'on peut les faire chauffer pour faire de la lively never brick donc c'est effectivement écrit never x et avec ce bloc là si j'appuie sur U encore une fois je vois qu'on peut crafter d'un générateur avec euh avec le mode Dragonic Evolution euh ah oui effectivement tu vois en fait on peut servir de 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 certains modes pour utiliser d'autres modes attention je sais pas ce que c'est ça voilà un mob invisible merci le le hud un mob invisible qui s'appelle umber et qui a un point de vie bon ça a fou le feu ouais alors ce qui vient par contre c'est là je sais pas où est mon waypoint mais je peux quand même me téléporter en appuyant sur U donc je pourrais toujours me re-téléporter à mon waypoint du coup on va visiter un petit peu ouais alors pour les bien de la vidéo par contre les gars je vais enlever le shaders ouais juste dans le nether c'est surtout qu'il y a des zones encore plus sombres que ça dans le nether alors on t'attends parce que mon MC a crash pour l'instant ouais t'inquiète pas je t'attends ah j'entends même plus son MC et euh pour l'instant minecraft a crash t'inquiète t'inquiète c'est parce que tu enlèves des trucs enfin c'est bon ça a été désactivé bon si c'est mince les gars tant pis c'est un shaders mais sinon c'est un joueur ils vont voir rien du tout c'est plus marrant je vois mieux les hudés sans shaders c'est clair bah dites moi dans les commentaires si vous voulez c'est vrai que je mette les shaders au fait je sais pas si t'as vu mais y a beaucoup de monches maintenant qui ont des euh qui ont des euh 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 des 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 déstruis c'est draconique evolution qui fait ça en fait euh vu qu'on est halloween aujourd'hui bah en fait draconique evolution euh une sorte de mini mise à jour euh qu'on voit qu'on l'a pas vu c'était pareil pour Fius tout à l'heure dans sa vidéo où il nous a même montré que le deuxième serveur pour ses potes euh avait été corrompu ouais alors qu'a récupérer le plus de bah de il faudra récupérer le plus possible de livrer les neverhacks puisqu'on va pouvoir faire un générateur comme je t'ai dit et ça nous servira pour plus tard craft et euh on va récupérer la neverhack parce que d'après ce que je vois en appuyant sur la touche U j'ai vu qu'on pouvait créer un brassero de la jungle et j'imagine que c'est ce qui nous permettra avec ce brassero de la jungle de la jungle j'imagine que c'est avec ça qu'on va pouvoir se téléporter dans welcome to jungle ok je suppose hein j'ai de la pierre moussue par contre j'ai pas de pierre taillée moussue alors par contre je ne te vois plus aaaah ça se fait comme ça je ne te vois plus par contre euh je suis un petit peu plus en haut j'ai vu ouais je vois que t'as poussé des blocs à l'arrache ouais je te vois ah voilà t'es là hop j'étais juste là j'étais partie miner du quartz avant que je regarde moi alors ne vous inquiétez pas euh ne t'inquiète pas par contre j'ai mis un ressource pack pour mes abonnés même si voilà j'ai rendu le shaders j'ai quand même mis un ressource pack j'ai mis le facefull ouais ouais je vais miner un peu de blocs quand même hein faut bien que je se fasse quelque chose ah bah du quartz du quartz renforcé non ? oh non j'ai cru non y'a pas de quartz renforcé non ok moi mon objectif sera peut-être de trouver une forteresse euh pour cet épisode ce serait déjà bien d'explorer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les items parce que si ça trouve on peut faire des crafts avec le quartz hein ouais et d'ailleurs c'est très probable la touche la touche alors euh je vois qu'on peut faire donc euh un observateur bon ça me semble logique c'est normal je vois qu'on peut faire de la granite avec ouais bon bah tout ce qui est en redstone quoi ah voilà on y arrive on peut faire des pulse pistons on peut faire des pulse pistons on peut faire des filtres de stack over euh grâce à un stack over et on peut faire un factory tech red watcher donc voilà bon euh tiens tu vas pouvoir voir une structure euh qui dans euh qui spawn dans le nether comme ça il y avait un petit peu de stuff dedans alors ouais bah normalement il y a des demi-dales par dessus bon j'ai déjà tout ramassé ouais tu as déjà tout ramassé euh bah attends on va prendre tout le quart si on peut faire pas mal de choses avec elle faudrait en prendre non seulement pour faire de la déco plus tard mais aussi pour faire les fameux craft que rajoutent les playmots que j'ai rajouté ce qu'il faudrait trouver aussi c'est du basalte oui et aussi alors je vérifie mais les briques du nether doivent pouvoir rajouter des choses effectivement on peut faire du crucible avec un nailing element un chaudron et des oscillines et un briques du nether on peut faire des nether brick wall et un nether brick fence gate tu vois il faut vraiment vérifier tous les crafts ouais alors je commence à avoir faim moi j'ai bouffé euh ah tiens bah encore une partie du biome moucherum voilà encore une partie du biome moucherum alors fais gaffe parce que dedans il y a des spore creeper ah des creepers sport des creepers qui explosent avec du sport ouais ah tiens encore un petit maugus mais lui par contre il vient m'attaquer non non il t'a pas attaqué il bouge juste très très vite ça d'accord alors attends par contre je voudrais vérifier un truc donc j'ai pété un ouais d'accord ok donc ça c'est de la never lovely il faut en miner plein pour pouvoir faire ce fameux générateur peut-être qu'on va emmagasiner de l'énergie pour faire des objets nucléaires c'est Dragonique Evolution non non il y a des nouveaux attends je vais fermer ma porte par contre les gars je reviens je vais fermer ma porte d'accord je fais tomber mes écouteurs c'est pas grave ah non les amis je ne tourne plus avec mon casque dégueulasse maintenant je tourne avec mon avec des écouteurs donc il faut en faire plein parce qu'on va pouvoir emmagasiner de l'énergie et je rappelle que c'est Dragonique Evolution qui rajoute les centrales nucléaires bon viens là attends j'ai des trucs à te faire montrer là aussi donc on va pouvoir bien s'amuser en tout cas viens là regarde là-haut t'as un truc qui pend bah c'est des nouveaux champignons faut que tu... faut casser euh... ouais euh... j'en ai fait plein de moucherums ah oui effectivement t'as des champignons là-haut euh bah attends je vais ajouter ma dort pour y aller par contre j'ai pas de pelle bah vas-y il faudra juste que tu m'en donnes une tu m'en donnes une un petit peu pour que je puisse montrer à mes abonnés euh je crois pas que... ça va tomber par terre ça va tomber par terre de toute façon ouais parce qu'en fait Emmerick lui voilà il peut pas tourner malheureusement il a pas un PC assez puissant enfin surtout il a pas assez de RAM en fait non non je pourrais tourner mais c'est juste que j'ai plus de l'échelle alors euh ouais donc j'ai des... alors le Enoki Mushroom ne sert à rien le Enoki Mushroom non non plus donc les deux trucs ne servent à rien en terme de craft ça sert juste à faire euh... beau ouais ouais j'irais m'informer un peu sur le wiki mais de ce que je joue avec Justine Item en tout cas on ne peut rien faire avec euh... et puis voilà par contre euh... niveau boue je commence vraiment à... derrière toi il y a un creeper à sport voilà si tu... regarde attends on va le faire péter c'est un sport ouais il y a des... après il y a des sports qui font des dégâts non ? non non ils font pas de dégâts je sais pas à quoi ils servent mais ils lootent rien ils font pas de dégâts je sais pas ça donne de l'XP seulement alors ça c'est quoi ? ça c'est... c'est rien aussi euh... dans le... dans le biome de base du Nether donc le biome Hell le biome Hell il y a des euh... villages de cochons euh... pigmen qui peuvent apparaître ok alors attends donc la poudre lumineuse on peut la faire chauffer pour faire un... alors d'accord voilà on peut s'en servir comme euh... source d'énergie pour l'industrial ectoplecteur qui se craft avec des standards Meyer des standards batterie un stonary tank et un hiver gingotte donc on va vraiment pouvoir faire de l'électricité euh... si on récupère un maximum de poudre lumineuse ok donc euh... bah je te conseille de... bah je suis tombé je vais en miner parce que ça a l'air d'être pas mal utile quand même pour euh... plus tard je vais retirer mes taches ça sert à rien de toute façon on va partout je suis juste à côté de toi moi je balade un petit peu ouais alors bah attends une nouvelle structure j'arrive je mine juste ça alors par contre... ouais j'ai pas d'autre cache bon c'est un Nether Blizzard de la... de la... de la... de la 역 Ellen Récupère le plus de poudre lumineuse que tu peux Parce que ça ne sera utile Il y a une soupe, des os, de la poudre d'os De la viande de zombie, de la roche, du fer Je pense qu'on est plutôt pas mal J'ai presque presque un stack et demi Donc ça va on va prendre ça Bon bah du coup les gars on va pas tarder à s'arrêter Parce que voilà c'est bientôt presque 20 minutes On va faire un double tournage Je vais m'arrêter puis on va revenir à la base Pour le prochain épisode Et on va commencer certains crafts Pour faire des générateurs et autres Je viens de trouver une pioche efficace T2 en pierre Alors je... Si tu veux TP dépêche toi Parce que je vais quitter le monde Je me suis téléporté avec le waypoint Bah pour l'instant je me balade un petit peu Bah vas-y balade toi Pour l'instant moi je retourne à la base Alors le portail il a l'air de pas marcher correctement Bah si il marche correctement il faut juste que t'attendre Bah je reste longtemps dedans mais il se passe rien Bah... Y'a plus d'animation quoi Ouais y'a pas d'animation Bah c'est parce que t'as dû enlever l'animation Dans les paramètres de petit funded pour libérer de la puissance Euh... Bon maintenant que je suis retour ici Je vais remettre le shaders Euh... Non même pas Ok je viens de trouver de la sous Sand Je vais pas remarquer tout de suite mais j'ai... Bah c'est bien parce qu'il y a peut-être des crafts intéressants Qu'on pourra faire avec Donc tout ce qu'on a récolté Je range tout ce qu'on a récolté dans le nether Donc euh... Tout ce qui est dans le nether il faudra le mettre dedans Euh... Voilà Donc euh... Je vais juste ranger mon... Y'a un sport à creeper qui m'a fait peur Alors euh... Je vais tout de suite m'intéresser à ce que je disais dans le prochain épisode C'est à dire qu'on va s'intéresser au générateur J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Euh... Et puis euh... La mode la fin hein Emryk ? Hein ? La mode la fin ? Euh... Bah... Bonne euh... Ah je sais pas quoi dire moi Ensorcelez-vous avec vos pompons ! Allez bye bye tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !